Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un focus sur John Green. Alors je vous en ai parlé dans ma vidéo de de mes nouveautés lecture, il me semble que je vous laisserai juste ici ou dans une autre vidéo. Et je vous avais dit que John Green était l'un des rares auteurs jeunesse que je lisais encore comme Michael Grant qui a écrit la saga Gone dont je vous ai également parlé et Victor Dixon qui a écrit la saga Fogos dont je vous ai également fait une vidéo. Du coup je vous laisserai toutes ces deux vidéos dans la barre d'infos et du coup j'avais très envie de me replonger dans un univers un petit peu ado avec John Green. Alors déjà pourquoi John Green ? Parce que c'est l'un des rares auteurs qui écrit des choses destinées aux adolescents mais que les adultes peuvent tout de même lire parce que très souvent ce sont des histoires pas vraiment faciles mais avec des personnages atypiques ce qui fait que ça s'adresse bien à la jeunesse et que c'est toujours centré sur un ado ou une ado et que c'est sur son évolution. Voilà donc déjà John Green il faut savoir qu'il est le numéro 1 sur la liste des meilleurs livres vendus. Je crois que ça c'était pour nos étoiles contraires. J'ai mes petites notes ici voilà donc c'est exactement ça pour nos étoiles contraires vendues en 2012 et depuis 2014 c'est l'une des 100 personnes les plus populaires sur terre donc c'est quand même assez la classe. Il faut savoir qu'il a une chaîne youtube avec son frère qui s'appelle les Vlogbrothers à laquelle je suis abonnée je regarde rarement mais c'est assez intéressant ce qu'ils font et voilà j'ai mis qu'il était né à Indianapolis du coup il y a certaines histoires qui se passent dans cette ville comme Tortue à l'infini ou qui se déroule dans l'état de l'Indiana et que son univers est l'univers ado. Voilà. Alors on commence avec le premier livre que j'ai lu de l'auteur qui est le fameux Nos étoiles contraires. Alors je me souviens très bien du coup il est sorti en 2012 tout le monde en a parlé à cette époque là moi je me souviens que j'ai dû le lire 2-3 ans plus tard parce qu'en fait quand j'entends trop parler d'un truc ça me saoule, je me braque donc je ne vais pas lire le truc, je ne vais pas voir le truc dont on parle énormément et pour le coup je n'avais pas du tout envie de lire ce truc dont tout le monde parlait parce que généralement c'est que c'est populaire et ça ne me plaît que rarement. Et je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. Voilà la fille un peu chiante mais je me suis tout de même lancée et j'ai absolument bien fait. Du coup c'est mon premier roman de l'auteur que j'avais acheté en occasion. On va suivre Aizond qui a 16 ans, qui a un problème, qui a un cancer en fait et qui doit respirer avec une bonbonne d'oxygène. Et lors d'un groupe de paroles pour les cancéreux elle va rencontrer Gus et ils vont faire plein de choses ensemble. Ils partagent la passion de la littérature la passion de faire plein de trucs hallucinants avant de mourir. Ils vont même se rendre à Amsterdam dans les traces d'un auteur qui s'appelle Peter Van Houten, d'un auteur qui l'adore pour en fait avoir la suite d'un livre duquel il manque des pages. Voilà donc une histoire très atypique, très émouvant. C'est très 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 triste. C'est un des livres où j'ai le plus pleuré de ma vie et je vois qu'il est abîmé à l'intérieur. C'est vraiment n'importe quoi. Et bien sûr il a été adapté au cinéma avec Shelen Woodley et Ancel Elgort. Il est tout aussi bien, tout aussi triste. Et là j'ai été plongée directement dans l'ambiance de John Green et de la tristesse adolescente. Voilà. Ensuite j'ai lu Qui es-tu à Alaska ? Alors ce n'est pas dans l'ordre. Je ne l'ai pas lu dans cet ordre là. Mais ça c'est le premier livre que John Green a écrit. Je crois que c'est le cinquième que j'ai lu. C'est le seul que j'ai dans une édition... Ah non. J'en ai deux dans une édition poche comme celle-ci. Dans celui-ci on va suivre Miles Alter qui a 16 ans. Voilà il aime bien écrire des personnages qui ont 16 ans. Qui va dans un... Dans un lycée... Dans un internat dans lequel son père est allé. Parce qu'en fait c'est un mec qui n'est pas du tout aimé dans son lycée. Il va tomber sous le charme de la jolie Alaska Young qui est mystérieuse. Avec laquelle il va plus ou moins se rapprocher. Il va être amoureux d'elle. Mais un jour elle va disparaître. Voilà. Donc c'est vraiment sur... Ben... Une nouvelle vie. Parce que clairement Miles va se créer une nouvelle vie dans ce lycée. Il va être complètement différent de ce qu'il était. Il va avoir des amis masculins comme féminins. Du coup il débarque en Floride. Il va évoluer. Il va se découvrir lui-même. Il va changer même pour se faire accepter. Il va boire. Il va fumer pour un peu l'adolescent qui essaye de trouver sa place. Et d'être bien vu par les nouveaux élèves parce qu'il n'a pas envie d'être jugé. Un roman vraiment super bien que j'ai dévoré. Et voilà. Il est peut-être un peu plus léger que nos étoiles contraires. Mais tout aussi bien. Et toujours sur l'évolution d'un personnage. Et j'ai oublié de vous dire que celui-ci va être adapté en série avec Christine Process dans le rôle de Alaska. Donc j'ai trop hâte de le voir. Le deuxième livre que j'ai lu il s'agit de La face cachée de Margot. Forcément. Qui encore une fois a été adapté au cinéma avec Cara Delevingne. Alors franchement limite tous ces livres ont été adaptés. Enfin le mec quand même thumbs up. Donc on va suivre Guentin qu'on appelle Q qui est amoureux de Margot Ross Spiegelman qui est sa voisine. Il a 17 ans je crois. Ils ont toujours été assez proches. Ils ont été amis et tout ça. Mais lui il l'aime un peu plus. Du coup elle est incarnée par Cara Delevingne dans le film. C'est totalement loufoque dans le sens qu'en fait elle va se faire plaquer par son petite amie. Et elle va décider de se rendre dans plusieurs villes en 11 étapes pour se venger de cette tromperie. Donc c'est totalement n'importe quoi. C'est un petit peu un roman d'initiation, d'évolution dans un état... Parce qu'en fait ça se passe en Floride. Dans un état quand même assez peuplé et riche. Et Margot en fait elle va disparaître. Et il va la retrouver. Et en fait elle va dire que la Floride et le monde dans lequel elle vit c'est un monde... C'est une vie de papier. Donc clairement que c'est une illusion. Que ce n'est pas le vrai monde. Et qu'elle veut aller à New York comme tout le monde. Voilà. Je l'avais adoré. Je l'avais lu en plein été. C'est littéralement un de mes préférés. C'est un gros 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 coup de coeur. Il est très atypique. Très spécial. L'ambiance est très particulière. Et on retrouve rarement ce genre d'ambiance je trouve autre part que chez l'auteur. Un qui est totalement hallucinant également. C'est le théorème des Catherine. Donc on va suivre Colin qui a 17 ans. Qui est sorti qu'avec des Catherine. Avec 19 Catherine. C'est totalement impromptu. Et impossible. Déjà comment tu peux avoir 17 relations. 19 à 17 ans. Enfin bref. Des amourettes quoi. Et il va établir des théorèmes sur le fait que à chaque fois. Bah il y a une vérité absolue qui fait qu'il se fera toujours tromper par des Catherine. Et qu'il est condamné à être trompé. Et à sortir avec des Catherine. Voilà. Théorème qui va partir en l'air. Le jour où il va partir avec son copain Hassan en voiture chez des gens. Et en fait il va se rendre compte qu'un jour c'est lui qui a quitté une Catherine. Voilà. Enfin qu'il s'est fait quitter. Bah qu'il s'est fait tromper. Mais voilà qu'il s'est soi-disant fait quitter 19 fois. Sauf qu'en fait il a quitté un jour une Catherine lors d'un camp de surdoué. Donc déjà le mec réfléchit énormément. Il est capable d'écrire des anagrammes. De résoudre des énigmes. Il fait des théorèmes tout le temps. Voilà. Il y a même des dessins de théorèmes. Donc c'est un mec qui est assez perturbé. J'ai rarement lu un livre. Je me souviens très bien. Ça m'avait marqué. Où le mec est aussi perturbé. Surtout pour un roman ado et pour un adolescent. Il se pose énormément de questions. Et c'est absolument hilarant. Surtout qu'un jour il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle différemment de Catherine. Voilà. Très très atypique. Il est très original. Et on n'en parle pas souvent. Et c'est dommage. L'avant-avant-dernier livre que j'ai lu. Il s'appelle de Will et Oui. Il s'appelle de... Oh my god. Il s'appelle Will et Will. Donc Will Grayson. Will Grayson. Donc co-écrit avec David Léviton. Donc c'est celui qui a écrit... A comme aujourd'hui. Je vais y arriver. C'est à peu près le même style au niveau de la littérature. Celui-ci est en anglais. Je l'avais trouvé chez Gilbert Joseph parce qu'il était moins cher qu'en français. Du coup je vous avoue que j'ai un peu honte. Parce qu'en fait... Pendant les 200 premières pages, ce qui fait bien les deux tiers du roman, j'ai cru qu'en fait il n'y avait qu'un seul Will. Non. Parce qu'en fait tout au long du livre, on parle d'un Will qui est homo, qui vit avec sa mère, qui a une amie qui s'appelle Mora, qui en fait est amoureuse de lui et qui crée un personnage fictif. Enfin quelqu'un et qui discute sur internet qui en fait est elle. Ensuite on suit un autre Will qui vit avec ses deux parents ou sa mère, j'ai oublié. Enfin il y en a un qui a deux parents, un avec sa mère. Qui n'est pas très intéressant et qui a un meilleur ami qui s'appelle Teenie Cooper. Donc déjà je me suis dit c'est bizarre. Bah oui forcément il y a deux Will. Voilà quand on lit en anglais c'est à peu près le problème. Du coup un chapitre sur deux c'est sur un des Will. Les deux Will sont très différents. Mais ils vont être amenés à se rencontrer. Et donc c'est quand même assez original en fait qu'ils aient le même prénom et le même nom. Ce n'est pas du tout mon préféré, vraiment. Je pense que le fait que je n'ai pas compris ça, les 200 premières pages ça m'a bloquée, ça m'a énervée. Et en fait le personnage principal limite de ce roman c'est Teenie Cooper, l'ami en commun qu'ils ont. Qui de base est secondaire parce qu'il n'est pas dans le titre par exemple. Et en fait ça devient le personnage principal. Et il va faire une comédie musicale et tout le livre va reposer sur ça. Qui raconte sa vie, le fait qu'il soit gay, qu'il s'assume, qu'il raconte complètement sa vie. Et c'est hyper drôle, ce mec hyper drôle. Donc voilà c'est hyper atypique encore une fois John Green au niveau de l'atypisme c'est ici. Et Teenie est un personnage hyper bizarre, genre il a une dualité au niveau du caractère. J'avais noté, il est très agaçant, parfois très sympathique. C'est très... voilà c'est pas mon préféré mais il est tout de même assez bien. L'avant dernier je triche un peu parce qu'en fait il y a trois nouvelles. Ça s'appelle Let It Snow, donc il y en a une de John Green et je vous avoue que je vais passer très très vite fait. Parce que je ne me rappelle plus de quoi elle parle. Voilà, mais c'est un truc en rapport avec Noël. Et le dernier livre que j'ai lu de lui, il s'agit de Tortue à l'infini. Voilà, que j'ai lu récemment, que je vous ai présenté dans mes livres lus en juillet. Que je laisserai juste ici. D'ailleurs c'est dans cette vidéo dont je vous parle. Du fait que je vais faire une vidéo sur lui. Du coup encore une fois on va suivre une jeune fille de 16 ans qui cette fois s'appelle Asa. C'est rare que je sois tombée sur une jeune fille aussi perturbée psychologiquement. Donc la fille a des tocs, mais genre des tocs de ouf. Elle compte dans sa tête, elle fait toujours le même rituel 1500 fois. Elle est masochiste, genre elle a toujours une petite blessure au doigt qu'elle rouvre sans cesse avec son ongle. Ensuite elle se lave les mains, elle met du gel antibactérien, elle met un pansement. La meuf est ravagée, vraiment. Et du coup elle m'a un petit peu énervée. Parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle est autant ravagée, pourquoi est-ce qu'elle est auto-centrée. Elle est hyper hyper égoïste. Alors pas égoïste dans le sens où c'est voulu, mais elle est centrée sur elle-même. Voilà, elle ne voit que ses problèmes, il n'y a qu'elle qui importe. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Daisy, qui écrit des fanfictions sur Star Wars. Et elle veut les faire lire à Asa qui n'en a absolument rien à faire. Donc il faut savoir que Asa, son père est mort quand elle était petite. On pense que c'est peut-être dû à ça, mais c'est pas tellement expliqué pourquoi elle est aussi ravagée. Elle va voir un psy, mais ça ne s'améliore pas forcément. Et un jour elle va redevenir amie de Davis, dont le père a disparu. Qui s'appelle Russell Pickett, qui est millionnaire et qui disparaît. Voilà, donc il laisse son fils Davis et son autre plus jeune fils qui s'appelle Noah, je crois, tout seul. Donc voilà, et les deux filles vont enquêter, essayer de savoir où il est. Voilà, donc assez original encore une fois, au lycée. Des jeunes ados, parce qu'elles sont genre en seconde, première, quoi. Bien, je l'ai lu très vite, ce n'est pas mon préféré. Et le fait que la fille soit ravagée, ça m'a un peu saoulée. Voilà, mais de toute façon, de façon générale, chez John Green, ils sont tous un peu en recherche d'eux-mêmes. Ils ont tous un peu des problèmes. Ce qui fait que parfois ils sont très attachants, mais parfois pas tellement comme là, par exemple. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ma vidéo Focus sur John Green. Ça reste un auteur que j'aime énormément. Le jour où il sortira un nouveau roman, je l'achèterai. Parce que là, celui-ci, ça fait deux ans qu'il est sorti. Et pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Par exemple, pour vous, si vous aimez bien la littérature jeunesse, ou pas forcément. Ce n'est pas quelque chose que je lis, mais du tout au quotidien. Ni même, genre, je ne lis même pas de parents, quoi. Ou à vos ados, si vous voulez leur offrir quelque chose de sympa, qui leur plairont. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé celle-là. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501